... Vendredi 30 octobre 2020, le Burkina Faso commémore le 6e anniversaire de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Un devoir de mémoire, honoré en toute sobriété par le gouvernement. Pendant ce temps, les blessés et les parents des victimes, eux, crient à l'oubli. ... Autre commémoration, celle des 60 années d'existence des forces armées nationales. L'événement se tient dans un contexte sécuritaire difficile. Les réflexions sont donc dirigées vers les défis de sécurisation du territoire encore plus grands. Bonjour Mesdames et Messieurs, merci de nous choisir. Ce 30 octobre consacre la commémoration de la 6e année de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Un événement qui marque un tournant dans l'histoire du Burkina Faso. Mais cette histoire historique sur le plan politique, elle rappelle toutefois un souvenir douloureux su pour les parents des victimes et des blessés. A la commémoration, à la cérémonie de dépôt de gerbe tenue ce matin, il crie à l'oubli. Je vous propose d'écouter Draman Ouedraogo. Il est le président de l'association des blessés. Le fait qu'on ait payé le lourd prix, que certains meurent et que nous, nous sommes malades et vivants et témoins de tout ce qui s'est passé, j'estime que quand même, nous ne devons pas prendre tout ce qui est non seulement du côté de ce qui arrange pécuniairement certaines personnes, mais qu'on voit l'essentiel. Parce que de nos jours, moi je suis blessé à la boîte crânienne. Vous voyez ce que ça peut supposer ? Des dérèglements qu'il peut y avoir dans une vie troublée par la tête. Même un bras, ça peut être un problème. Dans un ventre, ça peut être un problème. Mais quand votre tête est touchée, logiquement, je ne peux pas comprendre qu'un blessé de l'insurrection aille être opéré de l'œil et qu'il a perdu un œil et que jusqu'à présent, l'administration ne s'en soucie ni que froidement on s'en soucie. Alors c'est pour ça que je dis que c'est peut-être parce que le président de la République lui-même n'a pas la bonne information qu'on lui donne parce qu'il a confié les dossiers à des gens qui non seulement jouent contre lui, mais nous sommes en train de l'appeler. Nous sommes des guerriers qui ont eu la chance de vivre et nous souhaitons quand même qu'ensemble, au lieu que ce soit de manière fractionnée qu'on essaie de résoudre les problèmes du Burkina, qu'ensemble qu'on en parle et que nous soyons des acteurs simplement parce que nous sommes des acteurs qui n'ont pas été inventés. Depuis plus d'un demi-siècle, elles ont en charge la mission de sécurisation du territoire. 60 années d'existence que les forces armées nationales célèbrent dans la réflexion. Une conférence publique sur leur implication dans le défi de sécurisation et de développement durable du Burkina Faso a été organisée à cet effet. Rémi Lambert-Nébier. La contribution des forces armées nationales au développement durable du Burkina ne saurait se décliner sans sa mission régalienne, la sécurisation du territoire national. Rélever le défi de la sécurité est source de développement durable. Et en ce 60e anniversaire marqué par un contexte d'insécurité, des forces armées du Burkina sont plus que jamais impliquées dans la construction de l'édifice national. Il faut assurer la sécurité, il faut accompagner l'action aussi résiliente des populations sur le plan humanitaire, le retour des populations dans les zones où ils étaient déjà déplacés. Les forces armées accompagnent le retour des populations, ils sécurisent, eux aussi les appuient à pouvoir se réinstaller dans les zones qu'ils avaient déjà quittées. Il faut dire aussi, pour la question de la résilience, que les forces de défense et de sécurité accompagnent dans la mise en œuvre du programme d'urgence pour le Sahel qui a été initié par le gouvernement. Donc toutes ces actions contribuent à développer la résilience des populations dans ces zones qui sont affectées par la crise sécuritaire. Pour les forces armées nationales, cette mission a elle dévolu, l'imposant la nécessité de travailler en synergie avec les populations. Une complicité qu'elles ont aussi tant besoin pour assumer efficacement leur mission. Nous avons besoin de nous rapprocher de la population. Nous avons besoin d'accroître la confiance qui existe déjà en la population. Mais qui malheureusement a été un peu mise en épreuve du fait de certaines allégations contre la violation des droits humanitaires, c'est quoi. Toutes choses qui, en réalité, n'avaient pas été complises. Voilà, un peu de tout ça. Mais on a besoin des populations. On doit travailler en tandem, comme le disait mon chef d'état-major général. « Nous, forces de défense, nous devons savoir qu'il faut protéger les populations, elles et leurs biens, afin de leur permettre de travailler sereinement pour produire de la ressource. » À ce jour, les forces armées nationales sont présentes dans 106 communes du Burkinau où elles mènent des actions de sécurisation de divers dégrés afin de créer les conditions idéales d'un développement durable. Le syndicat autonome des agents du Trésor du Burkina Faso s'insurge contre ce qu'elles appellent la remise en cause des droits et acquis des travailleurs, une prise de position qui fait partie des trois motions adoptées par le SATB au cours de son conseil syndical ordinaire tenu en début de semaine. Majid Bakou. Dans un contexte de remise en cause des droits et des acquis des travailleurs, qu'elles répondent du SATB en particulier et de l'ensemble du mouvement syndical en général, c'est ce thème qui a réuni à Ouagadougou les militants du SATB, le syndicat autonome des agents du Trésor du Burkina. Un thème d'actualité selon le secrétaire général al-juin du SATB. Il cadre, dit-il, avec les représailles et les sanctions de certains agents et chefs de syndicats, remettant en cause leur liberté syndicale. Depuis 2017, nous avons déjà un protocole. Cela signifie que le plus important, ce n'est pas même de signer un protocole, c'est avoir la mise en application effective. Donc c'est tout ça que nous avons en tout cas pris de résolution pour pouvoir affronter en tout cas les défis qui nous attendent sur tous ces plans. Donc dans les résolutions, il y a eu un appel au renforcement de l'unité et de la solidarité entre travailleurs. Il y a eu une résolution sur la poursuite de la mobilisation et de la dynamisation du SATB et la condamnation de la remise en cause des droits et acquis. Il a été également question au cours de ce conseil syndical de réactualiser la plateforme revendicative dans l'optique de prendre des résolutions pour mener à bien leur lutte. Le conseil s'est également penché sur la plateforme revendicative. Cette instance est habituellement réservée à l'actualisation des doléances, ce qui nous a permis de répertorier les anciens points restés sans solution que nous avons consolidés avec de nouvelles préoccupations. La plateforme revendicative globale ici de cette assemblée comporte ainsi 19 points de revendication sur les conditions de vie et de travail et sur le respect des libertés démocratiques et syndicales. Entre l'administration du Trésor du Burkina et le syndicat, il y a toujours des discordances, mais les deux structures restent collaboratrices. Fois de la directrice générale, adjointe du Trésor, présente à ce conseil syndical ordinaire. Elle espère que les résultats de ces travaux vont contribuer à apaiser le climat au sein du Trésor pour un bon fonctionnement de la structure. La recherche d'un climat pesé également à l'ordre du jour dans le domaine de l'éducation, une dynamique qui passe par la promotion du civisme et des valeurs liées à la cohésion sociale. C'est tout le sens de la cinquième édition de la semaine scolaire de l'éducation et de la citoyenneté, organisée par le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Cette semaine a pour objectif de capitaliser les bonnes pratiques en matière de civisme à l'école. Justin Amoto. Patriotisme et cohésion sociale dans le contexte de crise de sécurité, sanitaire et sociale, rôle et responsabilité des acteurs et des partenaires de l'éducation. C'est sous ce thème que est célébré dans toutes les régions de Burkina la semaine scolaire de l'éducation à la citoyenneté, cinquième édition. C'est une semaine scolaire au cours de laquelle les valeurs civiques de citoyenneté et de solidarité seront véhiculées dans les différents établissements scolaires, selon le ministre en charge de l'éducation nationale. Nous avons 5 millions d'élèves dans notre pays, donc c'est le quart de la population. Si nous avons à impacter sur le plan de la discipline, sur le plan du civisme, sur le plan de la solidarité, sur le plan de la citoyenneté, ces 5 millions, ça va réjaillir sur toute la population. Et c'est pour cela que chaque année, nous déduions une semaine à ce travail, mais qu'il y ait un travail permanent et qui doit se dérouler chaque fois. Et donc, c'est comment maintenir ces différents éléments que j'ai cités, civisme, discipline, citoyenneté, solidarité, face à trois crises majeures, la crise terroriste, la crise sécuritaire justement, la crise sanitaire et la fronte sociale, qui impactent névativement justement, surtout pour la troisième crise, donc la mise en œuvre de ces actions. Plusieurs activités sont au menu de cette cinquième édition de la semaine scolaire de l'éducation à la citoyenneté. Il y aura du théâtre, des sketchs, des cours de sensibilisation sur tout ce qui est valeur, l'intégrité, valeur de citoyenneté, de solidarité, donc à notre niveau, c'est-à-dire bannir tout ce qui est violence à milieu scolaire, tout ce qui est incivisme, tout ce qui est consommation de stupéfiants, qui a un corollaire, c'est la violence après, et puis tout ce qui est grève, mouvement de grève, qui impacte négativement la qualité du système. La marraine de la cinquième édition de la semaine scolaire de l'éducation à la citoyenneté invite à se fure à faire des valeurs du civisme leur credo en vue de la construction d'une paix véritable et durable au Burkina Faso. Une occasion pour moi d'interpeller les enseignantes et enseignants, les parents d'élèves et les filles sur les valeurs essentielles du vivre ensemble. Ces valeurs essentielles du vivre ensemble, c'est quoi ? C'est le civisme, c'est le respect, c'est la tolérance, c'est la solidarité et j'en passe. Donc il faut qu'ils sachent, ces élèves et étudiants, qu'ils ont une grande partition à jouer dans la construction de la paix dans notre pays. La cérémonie de lancement officiel des activités de la semaine scolaire de l'éducation à la citoyenneté dans la cité du Paysan Noir marque le début de l'ensemble des activités de la semaine qui se tiennent dans toutes les régions du Burkina Faso jusqu'au 30 octobre prochain. Vous l'aurez compris, le compte rendu était plutôt signé Soto-Justin Dabiri. Voyons à présent cet instrument qui devrait faciliter la tâche aux Burkinabés de la diaspora qui souhaitent investir dans leur pays. Il s'agit de la plateforme numérique diaspora Burkina, lance officiellement sous la houlette de l'AFP-PME. Abdou Azizari. La plateforme numérique diaspora Burkina est maintenant disponible au grand bonheur des Burkinabés de l'extérieur. Ils peuvent désormais entreprendre nos pays sans nécessairement se déplacer. Juste taper www.diasporaburkina.mbf et le tour est joué. Cette initiative de l'AFP-PME vise à optimiser la contribution des Burkinabés de l'extérieur au développement national à travers une promotion conséquente de leur entrepreneuriat. Nous saluons donc le lancement de ce projet et sa plateforme qui doivent, nous pensons, s'inscrire dans la stratégie nationale de gestion de la diaspora, notamment dans la stratégie de mobilisation et de promotion des investissements de la diaspora pour plus de coordination et d'efficacité. De même, et le DG l'a rappelé tout à l'heure, nous voudrions ici noter qu'en collaboration avec le ministère de l'économie, de finances et de développement, le département chargé des Burkinabés de l'extérieur a lancé le processus de création d'un fonds d'appui aux investissements de la diaspora. C'est lors du Forum national de la diaspora tenu en 2018 que les Burkinabés de l'extérieur ont fait part aux autorités des obstacles auxquels ils font face pour entreprendre et ou investir au Burkina Faso. Cette plateforme numérique inscrite dans le cadre du projet d'appui aux initiatives entrepreneuriales de la diaspora du Burkina Faso vient en réponse à cette difficulté. Non seulement elle valorise les petites et moyennes entreprises de la diaspora déjà établies, mais offre également des services d'assistance adaptés à leurs besoins. Nous sommes en train de dématérialiser les licences d'affaires. Aujourd'hui, pour obtenir un certificat d'origine, vous n'avez pas besoin de vous déplacer, vous pouvez l'obtenir en ligne. Les autorisations spéciales d'importation se font en ligne. La carte d'autorisation d'exercer le commerce par les étrangers se fait aujourd'hui en ligne. Et nous ambitionnons donc d'ici deux ans à dématérialiser 43 licences d'affaires pour qu'ils soient dans les différents ministères, quand vous n'ayez plus besoin d'avoir affaire à un individu pour accéder à ces documents. Il n'y a pas de raison que pour avoir un document, on ne soit oublié de se promener dans les administrations ou bien faire un bien d'avion pour venir ici, vous venez de chercher, alors qu'avec la scientifique, avec tout ce que vous voulez aujourd'hui, on est capable d'aller. Selon les sources provenant des missions diplomatiques, le nombre de Burkinabés vivant à l'extérieur est estimé à plus de 10 millions de personnes. Le nombre total de l'aide de transferts financiers au Burkina Faso s'élevé à plus de 225 milliards de francs CFA en 2019, selon les statistiques de la Banque mondiale. Deux bâtiments entièrement renovés, 32 générateurs installés, deux systèmes de dialyse. Vous l'aurez sans doute compris si vous êtes un patient qui souffre d'insuffisance rénale. On parle de votre prise en charge et c'est le centre hospitalier universitaire Yalgado Odraogo qui renforce ses capacités afin de mieux traiter les maladies rénales. Sur les traces des nouvelles installations ce jeudi, le professeur Claudine Louguet, ministre de la Santé, Alexis Belémnaba a suivi pour nous cette visite. L'unité de dialyse du centre hospitalier Yalgado Odraogo entièrement renovée et équipée. 32 nouveaux générateurs, 22 fauteuils et deux systèmes de traitement d'eau double osmose installés pour assurer le suivi médical et les séances de dialyse de 250 malades qui sont actuellement dans le fil actif de ce centre hospitalier. Ce résultat est le fruit d'un partenariat entre l'entreprise Sibérie Biomédicale et le gouvernement Burkinabé qui subventionne à hauteur d'un milliard de francs cifres. Après le constat, nous ne pouvons que féliciter notre partenaire et tous les partenaires financiers qui l'accompagnent. Nous avons vu du matériel de qualité haut de gamme, des patients qui sont bien installés et qui sont bien pris en charge, qui sont très contents et nous aussi nous sommes très contents puisque c'est les patients que nous devons servir en premier et en partant du Burkina Faso, le peuple burkinabé en général. Vraiment je peux dire que nous avons été très satisfaits de l'installation des machines, de tout ce qui accompagne les machines ce matin et nous repartons satisfaits de la manière dont nos patients sont traités. Le président de l'association des dialysés et des insuffisants, Renaud se dit satisfait de cette rénovation mais déplore un manque de personnel soignant. – Sans quoi, au niveau des autorités, vraiment je dis grand merci parce qu'aujourd'hui, c'est pas le problème du personnel qui se pose là. On allait avoir la dialys dans les normes parce que j'ai fait beaucoup de pays de la sous-région mais aujourd'hui, aujourd'hui, le Burkina est en tête. Au niveau en matière de centre de dialys, le Burkina est en tête. Donc je tiens à féliciter les autorités, je les dis grand merci et de continuer à nous soutenir. Parce que la dialyse est là, c'est vrai, on a la dialyse, mais il y a beaucoup, beaucoup, presque la moitié aussi. Pour des cas de réunions sociaux, il y a des femmes qui sont abandonnées par leur mari parce qu'ils ont l'insuffisance rénale, qui dorment à l'hôpital ici sous les bains. Il y a des hommes qui ont été abandonnés par leur famille. Au total, 500 patients sont répartis dans les différents centres hospitaliers de la capitale Burkina Bé et de Bobo-du-Lasso. De nouvelles unités de dialyse sont prévues. Plusieurs autres institutions financières accompagnent également le gouvernement Burkina Bé pour l'équipement des centres de santé. L'actualité internationale nous conduit en France. La France réconfinée pour une deuxième fois à partir de ce vendredi 30 octobre suite à la deuxième vague de la pandémie de la COVID-19. Le pays vient de franchir la barre des 36 000 morts depuis le début de l'épidémie. Toutefois, ce nouveau confinement ne sera pas identique au premier. Depuis minuit une, ce vendredi, la France est de nouveau confinée pour un mois minimum. Mais à la différence du printemps dernier, école, collège et lycée restent ouverts, le travail peut continuer et les maisons de retraite peuvent être visitées. Quitter Paris ou faire quelques courses, juste avant l'entrée en vigueur du confinement, plus de 700 kilomètres de bouchons ont été enregistrés dans la région parisienne. Plusieurs dizaines de personnes ont manifesté contre ce nouveau confinement dont les modalités ont été détaillées par le Premier ministre. Pour un déplacement d'une heure maximum pour faire de l'activité physique, pour prendre l'air ou pour promener vos animaux domestiques, ces déplacements ne pourront pas dépasser ou se faire au-delà d'un rayon d'un kilomètre du domicile. Ailleurs en Europe, la crise sanitaire s'aggrave également. En Allemagne, novembre tournera au ralenti. À partir de lundi jusqu'à début décembre, les bars, restaurants, équipements culturels ou de loisirs seront fermés et les séjours à l'hôtel pour raisons touristiques seront interdits. En Espagne, les députés ont approuvé ce jeudi la demande du gouvernement pour prolonger de six mois l'état d'urgence sanitaire. Et en Belgique, une réunion de crise est prévue ce vendredi. Pour le porte-parole du gouvernement belge, le pire reste encore à venir. Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent début de week-end à toutes et à tous. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501